C'est une histoire que j'avais dans la tête depuis sans doute plusieurs années. Je ne savais pas tellement comment l'aborder, je n'avais pas l'angle d'attaque. Et je pense qu'au moment du premier confinement, donc hyper d'actualité, on a parlé énormément de l'explosion des violences conjugales et des violences intrafamiliales. Je travaillais déjà sur le livre, mais ça a été le coup d'accélérateur. Et puis l'orientateur de ce livre-là, je me suis dit, tiens, je ne veux pas tomber non plus dans le livre des témoignages, etc. Mais comment est-ce qu'on peut romancer une histoire d'effroi à partir de ce thème-là ? L'héroïne de ce roman, c'est Clémence. Elle a une trentaine d'années. Et en fait, j'ai pris le parti d'attraper Clémence au moment où elle sort d'une relation qu'on appelle des relations toxiques. C'est-à-dire qu'elle a quitté un homme qui s'appelle Thomas. Et je ne voulais pas, justement, je ne voulais pas traiter de la façon dont on sort de ce type de relation. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites dessus. Et puis ce qui m'intéressait, ce n'était pas ça. C'était justement après, le lendemain de cette séparation en quelque sorte. C'est-à-dire, c'est exactement le moment piège, c'est-à-dire le jour où on croit qu'on est sauvé. Et le jour où on se rend compte que maintenant, les ennuis commencent. Parce qu'en fait, c'est extrêmement difficile de sortir d'une emprise quelle qu'elle soit. Donc c'est l'histoire d'une lutte contre l'emprise. Où on se rend compte que Clémence le dit elle-même. Thomas, c'est comme un membre amputé. C'est-à-dire qu'il n'est plus là et elle a l'impression de le sentir toujours à côté d'elle. Et donc c'est comment est-ce qu'on peut se reconstruire après une histoire comme ça. Et ça, en fait, c'est comment est-ce qu'on peut ou on ne peut pas. C'est toute la question puisqu'il y a des tentations en permanence. Et la première tentation, on le sait, de victimes, parce que ce sont des victimes, c'est de revenir. Même si de notre point de vue, c'est incompréhensible. Il y a eu un tel travail de sape de l'autre côté que parfois le vide qui existe quand Clémence quitte Thomas, justement, est encore plus effroyable pour elle que la relation de domination, la relation de sape, effectivement, de déconstruction dont elle avait fait l'objet juste avant. Donc plutôt que la solitude, plutôt que le vide, plutôt que l'abéance. Et imaginez la lutte qu'il peut y avoir dans sa tête à chaque instant en se disant c'était peut-être mieux avant. Alors le prénom de Clémence, c'est... Au début, c'est un appel, en fait, je me suis un peu documentée sur, évidemment, ces profils, ces victimes-là. Et ces femmes, ce n'est pas toujours des femmes, il y a des hommes victimes aussi, de manipulateurs, pour faire court. Et il y a tout un protocole en psychologie qui fait appel à quelque chose qu'on appelle le recouvrement d'âme, et ça passe par le pardon. Et moi, le pardon, c'est une notion qui est extrêmement difficile pour moi, parce que je suis extrêmement rancunière. Et je pense qu'il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner. Et donc Clémence, c'était vraiment le choix de ce prénom, je pense, d'une grande douceur. Mais je voulais aussi qu'il y ait le jeu qu'on suit un petit peu pendant le déroulement du roman, qui est se dire à la clémence, oui, mais à quel prix et jusqu'à quel point. Voilà, c'est juste le paradoxe du prénom. Alors c'est compliqué parce que dans le roman même, en fait, le seul moment où on fait allusion aux orages, c'est les orages de Thomas. C'était plutôt pour parler de cette espèce de force destructrice qui est en lui. Et la peur que ça va provoquer chez Clémence, la perte d'estime de soi, etc. Mais c'est vrai que comme on est dans un univers où plein de choses sont non dites, plein de choses sont cachées, il faut imaginer que la relation de Clémence et Thomas, c'est quelque chose qui ne peut pas se prouver dans sa violence, puisqu'il n'y a jamais eu de coup. Donc il n'y a pas de trace. C'est vraiment de la violence psychologique. Mais Clémence, dans sa tentative de reconstruction, dans ses tentatives, mais dans ses tentations de revenir, dans tout ce paradoxe-là, on sent aussi que malgré le désespoir, malgré l'usure, malgré la solitude, malgré tout, il reste quelque chose, une petite étincelle, et l'étincelle, c'est la colère. Et c'est peut-être là-dessus qu'elle peut essayer de s'appuyer pour rebondir, et sa colère, c'est les orages qu'elle a à l'intérieur. Donc l'idée, c'était de faire cette double allusion à la force destructrice de Thomas, et à la fois à la colère éventuellement salvatrice. Mais c'est tellement compliqué de se dire, dans la situation de Clémence, qu'on peut se sauver, parce qu'en s'appuyant sur quoi ? C'est-à-dire qu'elle est dans une solitude absolue, elle est dans une situation où elle a coupé, parce que Thomas lui a demandé, avec sa famille, ses amis, il n'y a plus rien. Imaginez, vous êtes absolument seul autour de vous, donc sur quoi est-ce qu'on s'appuie pour rebondir quand il n'y a pas de fond ? Elle a, paradoxalement, une place plutôt moins importante que dans les autres, mais à côté de ça, je dirais qu'elle a une place prépondérante aussi, parce qu'elle est au début et à la fin. Elle est au début parce qu'on a une scène de prologue qui s'ouvre, qui est en fait une scène de trac, ni plus ni moins, et que ça se passe dans la forêt, la nuit. Donc c'est vraiment tout l'univers, pour moi, qui représente la terreur, la terreur d'enfance, mais qui peut continuer. C'est-à-dire là où il y a des ogres, des dragons, des sorcières, c'est toujours au fond des bois. Mais il y a ce que vous avez dit, ce jardin salvateur, c'est-à-dire ce jardin qu'elle découvre et qui, à la fois, lui rappelle les grandes forêts où il s'est passé tant de choses, et tant de choses effroyables, et à la fois qui est peut-être une planche de salut, parce qu'avec ce jardin minuscule et ce jardin luxuriant, accueillant, coloré, elle peut peut-être se réhabituer un tout petit peu. Vous savez, c'est comme quand on a peur d'un animal et que tout doucement, on s'habitue à regarder une photo et ensuite à le toucher du bout du doigt, puis enfin à pouvoir le toucher. Ce jardin, c'est ça. Donc, il est la nature, cette puissance à la fois qui fait que c'est à l'intérieur de ça qu'elle a été détruite au départ du roman, et c'est aussi le chemin. Le chemin, alors qu'il lui fait peur, Clémence, parce que la première fois qu'elle va dans son jardin, elle prend toutes les précautions possibles, parce qu'elle n'imagine pas pouvoir être toute seule au milieu d'un jardin et ne plus voir la lumière du jour à cause des arbres. Mais je dirais que c'est aussi le chemin de la rédemption. La nature, c'est les deux. Ça dépend simplement de l'angle d'attaque, ça dépend de l'approche et ça dépend de la chance qu'on a.